En tous les cas, voici quelqu'un qui a eu beaucoup à souffrir d'Eva Jolie. Voici Loïc Lefloc Prigent. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Oui, oui. Mieux. Alors Loïc Lefloc Prigent, vous avez déclaré « Eva Jolie m'a volé ma vie ». Absolument. Je pense que ça l'a volé également la vie de Jean-Maxime Lévesque, dont on a parlé tout à l'heure. Dès le départ, pour Jean-Maxime Lévesque, elle aurait dû se partir, puisqu'elle connaissait Jean-Maxime Lévesque dans une autre vie. C'est la règle. Et je pense que le livre dont vous avez parlé montre bien qu'elle ne respecte pas les règles. Et que lorsque l'on est dans le droit, il faut respecter les règles. Alors, elle ne respecte pas les règles avec le secret de l'instruction, c'est-à-dire qu'elle parle aux journalistes. On le sait, maintenant, c'est marqué dans le livre. Non, c'est pas marqué dans le livre. On dit qu'elle a des relations particulières avec certains journalistes, dont Hervé Gattegnaud. Je le sais, puisque quand j'étais en prison, c'est grâce... Vous avez fait une lecture tout à fait personnelle du livre. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Alors, donc, elle a fait que le secret de l'instruction n'existe plus. Or, le secret de l'instruction est dans la loi, est puni par la loi. Si jamais on vient à le secret de l'instruction. Donc, vous dites, elle parle aux journalistes. Est-ce que vous avez été témoin, par exemple, de chantage de la part d'Eva Jolie ? Absolument, oui. Par exemple ? En ce qui me concerne, écoutez, voilà, vous pouvez sortir si jamais vous dites que PAS, c'était un compte en banque, c'est pas ce quoi. Je dis non, je ne sais rien, je ne connais pas ce compte en banque, il n'y a aucune raison. Réellement, vous nous jurez ça ? Ah, je le jure, oui. Un juge vous a demandé, donc... Oui, oui, elle. Enfin, il y a eu d'autres chantages par ailleurs. Enfin, c'est un chantage qui m'a été fait. Un chantage, est-ce qu'elle vous a demandé des faux témoignages ? Non, elle demande, pas à moi, parce que moi, je ne parlais pas beaucoup, mais... Pas du tout, vous voulez dire, oui. À certains, pendant 4 mois, pas du tout. Mais, si vous voulez, son problème était d'avoir l'aveu. Et pour avoir l'aveu, eh bien, tout était bon. Me mettre en prison, me mettre en prison... 6 mois de prison, 6 ans de contrôle judiciaire, Loïc Lefloc Prigent. Oui, c'est ça. Et puis, ce n'est pas fini. J'en ai encore pour un certain nombre d'années, à mon avis, comme ça. Vous êtes entre les mains d'autres juges, en ce moment. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que j'ai comme dossier principal le dossier de quelqu'un qui n'a pas fait son travail. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait une instruction à charge et à décharge, qui a fait une instruction à charge. Eh bien, on n'a jamais regardé la décharge. C'est-à-dire que quand je disais, voilà, vous pouvez regarder ça ou ça, rien. Rien, 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 rien. Non, non, vous oubliez, vous oubliez. Non, moi, je suis en train de vous poser une question qui est précise, qui est celle-là. Alors, vous n'allez pas m'embêter avec vos histoires. On a le sentiment, en vous écoutant, que vous êtes un parfait innocent. J'espère bien, vous le croyez, monsieur Aron, depuis 8 ans, qu'on essaie de démontrer que j'ai de l'argent. Maintenant, vous êtes sûr que je n'en ai pas. Et que j'en ai fait gagner à la France, tout le monde le sait maintenant. C'est-à-dire que je suis le seul président à avoir fait gagner autant d'argent à la France. C'est-à-dire en faisant payer la moitié de votre maison de campagne par elle, le divorce de votre femme. Non, pas du tout. Vous n'avez absolument aucune preuve de ça. Aucune preuve de ça dans le dossier. Et effectivement, vous l'inscrivez comme une vérité. C'est dans le dossier d'accueillation. C'est dans le dossier de l'instruction. Mais ce dossier d'instruction est biaisé par le fait qu'on n'a pas interrogé le principal individu qui a fait cette opération. Ce n'est pas moi. Et que l'individu avait interrogé récemment. Mathieu Aron répondait bien. Donc il faut faire attention. Je fais très attention ce que vous dites. Parce que, d'une manière générale, vous affirmez et vous oubliez le point important qui est de savoir s'il y a une preuve ou pas. Mathieu Aron. Alors il y a deux choses qu'on peut préciser. C'est que ça, c'est un fait. C'est que pour l'instant, vous êtes condamné à 3 ans et demi de prison ferme. Non, non, non. Vous me laissez terminer. Je ne suis pas condamné. Vous me laissez terminer. Pour l'instant, le tribunal correctionnel de Paris vous a condamné à 3 ans et demi de prison ferme dans l'affaire Dumas. Le procès est en appel. Et on verra bien, effectivement, quelle sera la décision en appel. Ce jugement n'a pas été prononcé par Eva Jolie, mais par d'autres juges. Donc il y a toute une série de juges, toute une série de policiers. Il y a 20, 30 personnes qui se sont penchées sur votre dossier, pas uniquement Eva Jolie. Et jusqu'à présent, ils vont tous dans le même sens. Premier point. Deuxième point. Deuxième point. C'est pas vrai. Vous me laissez terminer. Si je ne peux pas, ça va chauffer. Vous me laissez terminer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais laissez-moi terminer. C'est une contre-vérité. C'est pas grave. Vous êtes bien coupable de quelque chose, quand même. Pourquoi ? Mais pour en arriver là, vous avez fait de la prison, vous avez bien coupable de toute façon. Qu'est-ce que Mme Jolie ? Sinon, vous n'aurez pas fait de prison. Qu'est-ce que Mme Jolie ? Bah oui, ça m'énerve d'avoir des gens comme ça. Si vous êtes dans mon bureau, vous êtes coupable. Pardon ? Puisque vous êtes dans mon bureau, vous êtes coupable. C'est ça que vous voulez. Non, c'est pas ça. Tu es pas d'accord. Mathior, tu es pas d'accord. Deuxième point. Et laissez-moi terminer une petite seconde. Deuxième point. Il y a un certain nombre d'éléments dans l'autre dossier, le gros dossier ELF, où on voit qu'un certain nombre de millions sont sortis de la société ELF pour atterrir sur les comptes de gens qui vous sont très proches. Ce que vous expliquez, ce que vous expliquez, c'est votre défense, c'est que cet argent a été sorti par votre principal conseiller, mais que vous ne le savez pas, que vous ne savez pas, que vous ne savez pas comment 15, 19 millions par CIRMA. Non, mais il y a des millions sortis par CIRMA et pas d'autres par TARALO. Vous expliquez... Vous dites que vous ne le saviez pas. Voilà. Vous dites que vous ne le saviez pas, et celui qui le savait, c'est des acteurs financiers, qui lui avait la possibilité de le savoir, puisqu'il avait les comptes. Vous avez la défense de Richard Viranque, dopé à l'insulte de son plein gré, vous avez reçu de l'argent à l'insulte de votre plein gré. Je ne dis pas que cette défense... Dites-le moi, j'ai fait un sou. Vous avez envie, j'avoue, comme Mme Joly ne veut plus 8 ans. Dernier point, il est évident, et ça en raconte... Je ne comprends pas les choses que je n'ai pas faites. Dernier point, et ça, il est évident qu'on le raconte dans le livre. C'est vrai, c'est vrai, et ça, je ne veux pas dire autre chose, qu'une relation irrationnelle s'est instaurée entre Eva Joly et vous. Alors justement... Ça, c'est incontestable, c'est incontestable, et ça, on pourrait peut-être revenir à la... Justement, on va revenir là-dessus à partir de votre bouquin, justement, le psoriasis. Alors, ça, moi, j'étais très choqué en lisant le bouquin, parce que, bon, vous avez du psoriasis, hein, parce que votre mère écrit à Juppé en disant, mon fils est malade, il a du psoriasis, ça se suppure, c'est terrible. C'est pas la norme, c'est mieux, hein. Si, si, si. Et elle dit, le Floc a passé son bac avec du psoriasis, hein, c'est dans votre bouquin, il a dirigé Ron Poulenc avec du psoriasis, Elf et la SNCF avec son psoriasis. C'est quand même, excusez-moi, quand même, c'est très dur comme attitude, quand même. Ça montre, en tout cas... Ça montre la nature de la relation, parce qu'après, elle propose de vous acheter, alors, je sais pas ce qu'elle raconte, mais vous achetez un lit à UVA pour qu'on puisse vous soigner votre psoriasis à la... Finalement, ça ne se fait pas, parce que ce serait quand même un petit peu particulier, mais ça montre un petit peu le rapport qui s'est installé entre ces deux personnes. D'un côté, je crois, M. Lefloc Prigent n'a jamais rien dit à Eva Jolie, n'a jamais rien voulu assumer. Voilà. C'est pas vrai. Vous n'avez jamais rien voulu assumer. J'ai été assumé, tout ce que j'ai signé, M. Haran, vous avez tort. Ce qui a considérablement agacé Eva Jolie, je pense que de votre côté, il y a une espèce de haine qui s'est instaurée vis-à-vis d'elle, et que de son côté à elle, incontestablement, il y a beaucoup de mépris vis-à-vis de vous. Vous verrez, quand vous arrivez ici, votre prison, il vous va 8 ans de galère, si vous aimerez votre tortionnaire. Ce qui l'a beaucoup énervé aussi, c'est que vous avez essayé de lui échapper par tous les moyens. Au début, on le raconte aussi dans le livre. Oui, j'ai échappé. L'affaire commence... Mais c'est pas vrai, vous prêtez des intentions qui sont fausses. C'est-à-dire que dans le livre, on dit, j'étais présent dans la SNCF parce que je voulais lui échapper. Vous l'avez reconnu vous-même au moment où vous savez que vous allez être convoqué. Vous appelez la Terre entière, tous les magistrats que vous connaissez. Vous l'avez écrit dans votre livre. Vous allez voir Chirac, vous allez voir tout bon, vous allez voir Chirac, vous allez voir Sarkozy. Vous l'avez raconté vous-même. Vous nous l'avez raconté, vous l'expliquez dans votre livre. Je ne vais pas voir tout bon. C'est pas vrai. Et tous ces gens-là vous disent, arrangez-vous pour faire repousser votre convocation, etc. Donc, quelque part, aujourd'hui, c'est vrai, moi, je ne nie pas votre souffrance en prison. Je ne nie pas. Je ne nie pas tout ça. Vous avez le droit le plus absolu de vous défendre. Mais ne vous faites pas non plus passer pour le capitaine Dreyfus des affaires politico-frédoncières. Je crois que Stélie a eu une réaction assez saine, me semble-t-il. Merci, madame. Bien. En tous les cas, on ne va pas refaire le procès ici. Tout ce que je peux dire, c'est que le livre « Eva ou la justice est un roman » de Marie-France, c'est chez Gouen et Mathieu Aron, est un livre très intéressant. Et ils sont ensemble, hein ? Où on n'est pas toujours tendre avec Eva Jolie, il faut le préciser. Parce que là, en discutant avec M. Leploc-Préjean, on a l'impression qu'on se fait les défenseurs d'Eva Jolie. Il y a quand même des moments dans le livre où on explique quand même comment elle franchit ou elle est tout proche de la ligne jaune. Donc, votre livre s'appelle « Eva ou la justice est un roman ». C'est chez Robert Laffont. Et vous, alors, vous avez publié, il y a quelque temps, un livre qui s'appelle « Tous coupables, réquisitoires contre le système judiciaire et la prison », préface de Véronique Vasseur, qui était médecin-chef à la prison de la santé. Alors, dans ce livre, Loïc Leploc-Préjean, vous racontez un petit peu tout ce dont vous avez été victime, vous et d'autres, comme on a dit, VIP... – Pas seulement des VIP. – Oui, oui, mais enfin, bon, vous racontez votre expérience. Et c'est vrai, quand on dit ça, Kafka à côté, c'est Disney. – Ma position, la position de ce livre, c'est de dire « Quelqu'un qui rentre en prison, il en sort ». Alors, il en sort comment ? Est-ce qu'il en sort meilleur ou pire ? Et nous, ce que nous avons vécu, c'est l'école de l'anacan, c'est-à-dire qu'effectivement, on en sort pire que quand on est rentré. – Vous n'êtes pas rentrant, vous aussi ? – Quoi ? – Vous êtes brisé, vous êtes cassé par cette expérience. – J'ai envie de se dire que je suis misanthrope, je réagis à ce que les gens disent en face de moi de façon brutale parce que j'en ai marre. – Oui, d'accord. – Et j'ai changé, c'est clair, c'est clair que j'ai changé. Ces six mois de prison, on vous brise à vie. C'est pour ça que je dis qu'on a volé ma vie. Effectivement, c'est ça qui se passe. La prison a été faite à un moment pour retirer les gens de la société qui étaient dangereux. Ça, on comprend. On va dire, voilà, vous êtes dangereux, vous avez violé, ça suffit, on va voir. Alors, si jamais on a cette notion de dangerosité, on dit, bien, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour qu'il soit moins dangereux à la sortie, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans. Mais quand on n'est pas dangereux, à quoi ça sert de faire de la préventive ? Aujourd'hui, il y a 2000 personnes en préventive qui vont avoir un non-lieu. 2000 sur 55 000. À quoi ça sert ? – Voilà, c'est ce que vous racontez dans ce bouquin. Vous avez fondé un comité dit comité mialé. – Du nom de quelqu'un qui s'est suicidé en prison. – En prison, pour ces raisons. – On va terminer là-dessus. Vous parlez dans votre bouquin au sujet de le Floc Prigent de contre-offensive larmoyante. Enfin, en tous les cas, c'est les termes d'Eva Jolie. Vous pensez qu'il s'en sort bien, là, le Floc Prigent ? – Tout ce que dit M. le Floc Prigent est juste. Il y a eu une action assez importante du groupe mialé depuis 3-4 ans. Il y a un résultat. Il y a un résultat, c'est qu'il n'y a plus personne au quartier VIP de la Santé. Il n'y a quasiment plus une seule personnalité en prison et qu'en revanche, les prisons n'ont jamais été aussi pleines. Donc, votre défense et ce que vous dites est intéressant et juste. Mais pour l'instant, ça a beaucoup servi au VIP, aux gens qui étaient dans les affaires politico-financières. Je n'ai pas le sentiment, même si ce que vous dites est juste, que c'est beaucoup servi aux autres prisonniers. Je pense que si on regarde l'action au résultat, je pense que tout ce qui a été dit sur la présomption d'innocence vient du combat qu'on a mené. Et de certaine façon, l'interrogation sur les calamités de gênes, comme vous l'appelez, ou les autres, elle vient du fait qu'on a droit de s'interroger sur les gens qui nous jugent. Bien. Loïc, c'est la Légion d'honneur que vous avez, là ? Oui, oui, tout à fait. Ils ne l'ont pas enlevé, alors ? Ça ? Non. Non, non, ils ne l'ont pas enlevé. Maintenant, j'ai commis des choses affreuses, d'après M. Haron. D'autres considèrent que les choses affreuses que j'ai commises m'ont valu la Légion d'honneur. Le problème, c'est le pognon, en fait. C'est vraiment l'histoire de pognon. Mais moi, je n'ai pas de pognon. Je crois que c'est assez juste. Je n'ai pas de pognon, M. Haron et Mme Chégoïen. J'en ai moins que vous. Très bien. En tous les cas, merci M. Haron. Merci Marie-France et Chégoïen.